Pour rythmer notre route jusqu'au Portugal et nous mettre dans l'ambiance des vacances, nous avons tous une playlist musicale portugaise des vacances. Sur cassette, sur CD ou en numérique, elle a toujours fait partie du rituel du voyage. Et année après année, notre playlist évolue, au rythme des événements qui nous ont marqués. Nos playlists racontent notre vie, nos histoires. Maliao Maliao de Linda Dessouza, la première chanteuse portugaise qui passait à la télé française. Apita ao Comboio de Zimbro, la chanson qui nous fait tous danser chaque été au mois d'août. Ou plutôt, qui nous fait tous faire la chenille au mois d'août. La chanson qu'on chantait en boucle, à la plage, dans un bateau, ou dans un phare abandonné. La chanson de l'exposition universelle de Lisbonne. C'est la chanson de la révolution portugaise des œillets, 1974. Et moi je la découvre vraiment en 2000, et en allant voir le film de Maria de Medeiros, capitaine d'avril. La chanson de l'Euro 2004 de football au Portugal. L'été où tout un pays a pleuré. D'un sacou d'ouro, Lucenzo. Le premier hit international d'un chanteur franco-portugais. Lisboa Menina Imosa. La chanson date de 1976. Mais en 2014, son interprète, Carlos Ducarmo, reçoit un Grammy. Un cabritin de Kimba Reiruch. Parce qu'une playlist portugaise sans Monsieur Kimba Reiruch, c'est comme un bacalhau à brage. Sans bacalhau. Et sans brage. Et vous, c'est quoi votre playlist ?